Vous serez d'accord pour dire que la plus grosse affiche sur le papier, c'est Réal, Manchester City, Revival, deux fois de suite, trois fois, troisième fois de suite. Quatrième fois en cinq ans même, ils ne se quittent plus, c'est le nouveau classique européen. On va regarder peut-être la dernière confrontation, c'était en demi-finale, entre les citizens et les meringués, ça a été très vite mené au score. Ils avaient pris un bouillon assez phénoménal. Ça allait trop vite, on avait l'impression que City réussissait en plus tout ce qu'ils entreprenaient, donc c'est vrai que, en tout cas mentalement, on va dire qu'ils ont un petit peu d'avance. Parce que si on repense même à l'autre confrontation, ils avaient eu beaucoup de réussite quand même, les madrilènes sur... En demi-finale 2022, oui, il y avait eu ces deux buts dans le temps additionnel. Ce n'est pas maîtrisé par le Réal. Le City est quand même dominant sur cette équipe madrilène, sur l'ensemble des rencontres. Après, il y a des faits de jeu et parfois de la magie qui opère, mais voilà, Guardiola, il peut s'appuyer sur une base solide, sereine. Il a l'habitude de faire grand rendez-vous. Et il n'y a plus de Karim Benzema au Réal. Bon, je ne parlerai pas de Thibaut Courtois qui avait été incroyable sur la saison où il gagne le titre. Mais je pense que le Réal va peut-être souffrir de ne pas avoir de véritables attaquants à partir des quarts de finale quand ils vont tomber contre des équipes comme City. Je pense qu'ils auraient besoin d'un véritable numéro 9 sans lancer le numéro 9 qu'il leur faudrait. Donc voilà, je pense que ça va leur manquer. Mais là, les images que l'on vient de voir, ce 4-0 en demi-finale la saison dernière, ça a sans doute été l'un des plus grands matchs de l'histoire du City de Guardiola. Ça avait été une vraie masterclass, ce match retour après le 1 partout à l'allée au Santiago Bernabeu. Et si Paris est souvent réduit à la présence d'Mbappé, City un peu moins parce qu'il y a tellement de joueurs importants. Mais malgré tout, on fait un raccourci, c'est bien sûr Alain Galland qui empile les buts également, surtout depuis son retour et qui a marqué en Coupe d'Europe cette saison, notamment contre l'équipe de Berne, contre les Young Boys. Mais il n'a marqué que 29 buts en 33 matchs cette saison. C'est tout. Il n'est pas sur le même rythme que la saison dernière. C'est presque des saons. Il y a un peu plus de ratés de la part d'Alain de cette saison. Vous qui suivez énormément le foot anglais tous les week-ends sur les antennes de Canal, Christophe, il est moins efficace quand même que la saison dernière. Alors déjà, il n'avait pas son passeur attitré, il était absent pendant un long moment. Mais c'est surtout que je trouve qu'il est de plus en plus absent des matchs en termes de participation collective. Et quand le niveau s'élève vraiment, notamment j'ai eu la chance d'être à Liverpool, on ne l'a pas vu du match quasiment. Il a eu une action où il a essayé, mais il s'est fait manger par Van Dijk un petit peu. Mais on sent que Erling Galland, l'année dernière, il surfait sur quelque chose d'exceptionnel. C'est un buteur hors pair, il y a des passeurs de génie dans son équipe. Mais je ne sais pas, il y a quelquefois un sentiment d'énervement. C'est assez, je ne sais pas comment le décrire, mais il peut totalement disparaître d'une rencontre. Après, il a été blessé, donc je pense qu'il faut qu'il retrouve le rythme. Et je me souviens aussi qu'il avait été très critiqué à un moment où on disait qu'il ne marquait pas contre les gros. Et il s'était complètement révélé la saison dernière sur les gros matchs. Donc je pense que je ne suis pas inquiète pour Allende, notre robot. Riyad de Madrid, Manchester City. Waouh, quelle affiche, quelle affiche de ce quart de finale. C'est l'affiche de quart de finale d'en 2017. Il y a également Asuna Bayern, mais Asuna Bayern est moins prestigieuse que Riyad de Madrid, Manchester City. Donc, on va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de cette affiche entre le Riyad de Madrid et Manchester City. Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu t'es intéressé pour la thématique, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à être abonné, d'artiver la cloche, de la notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Riyad de Madrid, Manchester City, le Riyad de Madrid va recevoir au match allé et City va recevoir au match retour. Ce Riyad de Manchester City, ça devient de plus en plus un classique puisque chaque saison, il se retrouve à l'air d'ici. L'année du Covid, donc, l'année 2020, l'année du Covid, City avait éliminé le Riyad de Madrid. City avait éliminé le Riyad de Madrid. L'année qui suivait, le Riyad de Madrid avait éliminé Manchester City en demi-finale dans un match complètement fou. où City menait 2-0 dans l'ensemble des deux matchs et le Riyad de Madrid avait fini par rembesser Manchester City en manquant deux buts, je pense, en trois minutes. Deux buts en trois minutes. Ce qui avait donné la prolongation et aux prolongations, le Riyad de Madrid avait arraché la qualification pour se retrouver en finale et ensuite battre Liverpool en finale. C'était la fameuse année là où le Riyad de Madrid rembessait tout le monde. Ils avaient rembessé Liverpool, ils avaient rembessé Chelsea, ils ont rembessé City en demi-finale et ensuite, ils ont battu Liverpool en finale. Donc, c'est une équipe qui tapait tout le monde. Ils avaient rembessé le PSG en huitième de finale, je pense. Ensuite, ils avaient rembessé Chelsea en cas de finale. Ensuite, City en demi-finale et Liverpool en finale. C'est comme ça l'ordre. Donc, cette équipe du Riyad de Madrid, cette épopée-là, ils ont vraiment été flamboyants. C'est l'année là où Karim Benzema est ballon d'or. Donc, ce Riyad de Madrid, Manchester City commence déjà à être un classique, un classique de LDC. Mais, petit avantage pour Manchester City, pour ces dernières années, parce que ces dernières années, c'est Manchester City qui a souvent pris le dessus sur le Riyad de Madrid. Mais, le Riyad de Madrid, c'est une équipe qui sait se bonifier en fonction de ces équipes qu'elle a entré au jeu. Donc, ce Riyad de Madrid-là, c'est une équipe très dangereuse. C'est une équipe capable de se transcender. C'est une équipe qui a du mental, qui a de la grinta. Donc, attention à ce Riyad de Madrid. Attention à ce Riyad de Madrid. Le petit mémo, c'est que le Riyad de Madrid va se déplacer au match retour. Ils vont se déplacer. On sait que le Riyad de Madrid, lorsqu'ils sont à domicile, lorsqu'ils reçoivent le deuxième match à domicile, ils sont dangereux, ils sont modernes. Pour le coup, aussi, c'est Manchester City qui va recevoir le match retour. C'est ça qui me fait dire que City va se qualifier. Après, le match, c'est presque dans un mois. C'est le 9 avril, presque dans un mois. Et les réalités de maintenant ne sont pas les réalités du 9 avril. Mais, moi, je vois quand même un petit avantage pour Manchester City. Même si certaines personnes diront que non, le Riyad de Madrid a fait un match pourri contre Leipzig. Donc, City va les écraser. Non, 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 non. Le Riyad de Madrid se transforme en fonction des matchs. Le Riyad de Madrid joue en fonction de l'AVC. Vous pensez que comme le Riyad de Madrid a joué contre Leipzig de manière timide, ça s'appelait au même match contre le Riyad de Madrid. Ça s'appelait au même match, surtout que tu as Carlo Antutu sur le banc. Tu as Carlo Antutu sur le banc. Donc, moi, je vois un match vraiment très serré. Un match vraiment très tardif. Un match qui sera très ouvert. Après, tu as également des blessés au Riyad de Madrid. Il ne faut pas l'oublier. Tu as également des blessés au Riyad de Madrid. Je pense notamment à Alaba, je pense à Militao. Ils n'ont plus été blessés. Ils n'ont plus été blessés et ils n'ont pas recruté d'avance entre Jude Bellingham. Est-ce qu'il ne va pas atteindre le plafond vers face à Manchester City ? Est-ce que Vinicius sera au top ? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a trop de points d'interrogation sur ces Riyad là ? Mais, c'est un choc. Et comme tout choc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Le Riyad de Madrid connaît très bien la LDC. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui a beaucoup de vécu. Donc, sur Riyad de Madrid, on n'est pas mort. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un match moyen face au ML Leipzig que tout le monde va croire que si tu vas rouler sur le Riyad, non. Si tu ne vas pas rouler sur le Riyad de Madrid, c'est un match très très sérieux. Après, partagez-moi de te rapprocher sur le commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est son site à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !